bonjour à tous on se retrouve pour la deuxième table ronde de la journée dans le cadre des journées roman noir et magie blanche et qu'on est ravis de vous accueillir là le thème de cette table ronde et à propos vu le lieu des journées puisque c'est le côté sombre de lyon qu'on explore avec trois auteurs je vais laisser andré lapapivore la blogueuse qui nous accompagne toute la journée par la présentation de table ronde par son histoire sa géographie et l'atmosphère qui se dégage de ses rues lyon est une ville propice au colard elle a connu des révoltes et des grands fonds contestataires des mystères ésotériques et des faits divers sur l'île elle a également une lettre la police scientifique et la médecine légale pour parler du côté sombre de lyon nous avons le plaisir de recevoir trois auteurs lyonnais chacun dans leur genre nous font découvert cette ville aux multiples facettes donc avec sa série pharelle andré blanc explore les liens étroits qui existent entre politiques et finances et nous en avons les réseaux qui gouvernent la société le commissaire abel sévorec imaginé par jacques morise enquête sur des crimes et délits plus classiques les mœurs des vols des enlèvements qui rythme son quotidien dans une ville qui découle petit à petit gilles caillot quant à lui nous parle des monstres du peuple la ville et au cauchemar jure en série des violeurs des dénivales basculant dans la violence et la polie n'est jamais bon la première question c'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur Lyon c'est moi le premier qu'est-ce qui m'a poussé à écrire sur Lyon mais en fait que je suis arrivé à Lyon en 2001 que je ne connaissais pas beaucoup Lyon pratiquement pas que je m'y suis beaucoup perdu au début et donc surtout dans le troisième et à ville urbaine d'ailleurs et que du coup ça m'a donné l'idée de changer de personnage un commissaire plus mûr que le personnage que j'avais avant et qui découvre Lyon au travers de ses enquêtes comme moi j'ai découvert Lyon depuis que je suis arrivé moi je suis lyonnais depuis toujours j'ai été élu à la ville de Lyon j'ai occupé des postes importants et je suis toujours fasciné par cette ville qui vient de très loin 2000 ans qui fait fantasmer les gens parce qu'elle a une histoire qui est très riche qui n'est faite que de réseaux que ce soit des réseaux sociaux ou bien des réseaux religieux les juifs les catholiques les protestants et je voulais montrer les liens entre tous ces réseaux et surtout ce qui les lie tous entre eux c'est à dire l'argent pourquoi Lyon pourquoi Lyon parce que déjà Lyon c'est ma ville et je pense que pour un auteur sur sa ville et sur des lieux qu'on connaît c'est beaucoup plus simple et je pense qu'on est beaucoup plus proche et crédible pour traduire les odeurs les lumières qui se dégagent des environnements avec lesquels on porte le décor l'histoire et le deuxième point c'est que Lyon est une ville qui est mystérieuse avec tout un tas de choses qui peuvent faire peur en tout cas qui suscite la peur notamment toute la partie des réseaux souterrains les galeries sont les forêts aussi qui sont qui environnent à Lyon autour et c'est pour moi un décor idéal pour planter toutes mes histoires qui sont vous l'avez compris plutôt musclé et plutôt horrifique pour certains de mes livres Pour vous c'est évident que Lyon est propice pour écrire des polars c'est un peu ce que tu viens de dire maintenant mais en quoi la ville à vos yeux est un décor idéal ? Alors en fait Lyon a plusieurs facettes donc il y a déjà la partie d'émergé de l'eau là c'est une ville qui a comme le disait André en fait des événements donc il y a beaucoup de bâtiments et de monuments qui sont sympas il y a toute la vieille ville aussi qui est finalement une constellation de petites ruelles qui se perdent, qui se recoupent donc tout ça il y a un imaginaire qui se prend autour de ça et puis il y a Lyon dans la Noire dans lequel on va retrouver des endroits assez séprès assez cachés en fait des gens qui n'intéressent pas et qui pour le coup se révèlent excessivement mystérieux c'est toujours l'oeuvre idéal pour planter un roman à Lyon Un dernier point et là André je rejoins à fond c'est que Lyon est une ville de réseaux non plus de réseaux souterrains mais de réseaux humains et pareil avec plusieurs natures de réseaux qui ont un point commun qui est le fric absolument et l'histoire assez terrible donc l'histoire de ces réseaux là Moi je crois personnellement que c'est pas la ville en elle-même qu'il y a des quartiers noirs ou des quartiers blancs ce sont les hommes et les femmes qui y vivent et que ce soit vous ou que ce soit moi nous ne sommes jamais tout blancs nous portons en nous et le plus noir et le plus blanc et que dans tous ces milieux sociaux qui évoluent ensemble sous couvert de foi, de religion, de tout ce qu'on peut imaginer tout est guidé et par le sexe et par l'argent et on le voit bien à l'heure actuelle et il y a des villes qui sont des villes qui ont un passé important qui ont un passé qui nous imprègne tous que nous portons comme un sac dans notre dos et c'est ça que tous les trois on essaye de faire vivre et de vous montrer sous des angles différents mais qui ne sont pas contradictoires parce qu'ils sont tous complémentaires Derrière ça c'est difficile d'en ajouter bon Lyon effectivement c'est l'intérêt de la ville elle-même c'est sa diversité de quartiers ça c'est clair qui permet d'avoir des décors qui sont adaptés à chacune des scènes qu'on peut imaginer que ça soit le quartier renaissance ou le quartier neuf de la peinture moi ce qui m'a fasciné c'est vrai quand je suis arrivé à Lyon et de par la profession que j'ai c'est de découvrir l'importance des réseaux André parle du sexe et de l'argent moi je dis que les réseaux c'est surtout et ça va avec bien sûr c'est le pouvoir le pouvoir qui est derrière et qui ne passe et qui ne transite que par ces réseaux c'est ça le côté vraiment alors là pour le tout noir de la ville c'est la puissance de ces réseaux Et par rapport à ces réseaux est-ce que certains faits particuliers vous précis vous ont inspiré pour vos les intrigues de vos romans ou est-ce que ce sont vraiment des créations originales ? j'ai personnellement été adjoint à la ville de Lyon au contrôle budgétaire, contrôle de gestion et tout ce que je raconte dans mes livres est parfaitement authentique j'y ai simplement mis des personnages romancés mais romancés d'une telle façon que ce pourrait être vous parce que ça pourrait aussi vous arriver d'être pris dans quelque chose parce que vous l'avez souhaité ou parce que vous vous êtes fait embarquer sans le vouloir par rapport à moi en fait toutes mes histoires commencent par des faits soit des faits réels soit des visions que je peux avoir à travers une image que je capte dans la rue ou dans une forêt en fait tout mon univers brotte derrière par rapport à ça mais globalement c'est toujours quelque chose de très réel et c'est ce qui est intéressant parce que dans mes romances que je cherche vraiment à défaut de la table ronde de tout à l'heure qui va être fantastique etc toutes mes histoires sont très entrées en fait dans l'humanité profonde et souvent ça m'en ressort puisque c'est pas un peu de marre mais il y a aussi quelques touches d'espérance et de bonheur c'est un peu de mal à rebondir excusez-moi on en était où ? ma question est-ce qu'il y a de faits divers ? oui oui je trouve tout ton inspiration je m'inspire de faits divers oui enfin ça dépend des épaules parfois ça sort quand même bien de mon geste et de mon imagination mais c'est surtout les personnages qui sont inspirés par ma réalité par la réalité que je vois autour de moi j'ai l'impression que Lyon c'est aussi une ville très policière la police est très entrée est-ce que vous vous avez des relations est-ce que dans le cadre de vos recherches vous avez contact avec la police ? alors moi je ne suis pas littéraire à la base je suis ingénieur de formation je fais l'initière donc la crédibilité du récit l'investigation policière et également la partie entomologie et médecine légale est très importante donc effectivement tous mes romans sont basés sur des techniques d'investigation qui sont réelles et pour ça justement j'ai des amis qui sont à la PTS des plus lignes donc la police technique et scientifique et j'ai également pas mal de connaissances au niveau de l'institut médico-légal de Lyon personnellement je fais tout mes romans avec des avocats avec des juges d'instruction avec des flics parce que je fais du tir avec eux et j'ai même acheté le code de procédure pénale un jour mais j'ai rien compris donc je les ai laissé faire et en fait comme dit Gilles ça m'a servi à caler une bibliothèque et chaque fois que j'ai mis un chapitre il me valide ce chapitre parce que c'est important qu'en plus qu'une histoire il faut apporter au lecteur une réalité qui est la réalité dans laquelle il vit et je trouve ça c'est très important enfin c'est à mon avis très important alors c'est peut-être la différence que l'on a mais dans la mesure où moi je vis beaucoup les journaux donc je m'inscris beaucoup de tout ce qui est le chapitre police justesse des journaux qui est ma source d'inspiration je ne connais pas spécialement les coups de mon avis j'ai une fille qui fait l'école d'avocat de Dieu et qui m'a confié sur le code de procédure c'est une administration par un malgré tout ils ne dépendent plus de la judiciaire j'aurais une question pour que vous personnelle comment avez-vous venu à l'écriture et surtout à l'écriture de Polart ? alors comment je suis venu à l'écriture de Polart ? c'est simple, il y a maintenant 31 ans à peu près je me suis retrouvé au chômage on venait d'acheter une boutique à réchaussée d'un immeuble qu'on transformait en appartement et c'était un merdier culotable et ma femme était enceinte de notre premier enfant donc j'étais un peu déprimé et je me suis dit qu'entre la boisson et l'écriture je préférais la boisson euh... c'est ça on le savait Jacques c'est ça on le savait il fallait nous le demander je m'aurai entendu la perche et ils l'ont saisi alors pourquoi le policier ? parce qu'en fait c'est principalement ce qui m'a nourri en termes de littérature aux grandes histoires de mes profs de français et de filots qui trouvaient que j'écrivais bien mais que je refusais presque systématiquement de lire les classiques qui voulaient que je lis donc j'ai lu San Antonio enfin bref tous les grands maîtres du colard quand j'étais ado et donc après je sais naturellement que je me suis mis à écrire du colard moi je n'avais aucune vocation parce que je faisais de la peinture et un jour où je critiquais un livre qui était extraordinairement mal écrit la femme qui s'était énervée ce jour là m'a dit puisque tu es si malin tu n'as qu'à écrire un livre et comme je suis un mec un peu macho je lui ai dit oui oui je vais écrire un livre et on va bientôt sortir le quatrième alors moi en fait je n'étais pas scientifique aussi très peu littéraire et français je ne supportais pas et finalement ça a commencé après du king donc là j'ai commencé à faire des nouvelles d'horreur quand j'étais jeune adulte et après j'ai laissé complètement tombé parce que j'avais du professionnel vraiment intense et puis un été j'ai lu à Maxime Chatham sur la plage et je me suis dit merde c'est exactement mon univers à moi et ça m'a donc redonné envie d'écrire et c'est reparti en 2007 donc depuis 2007 j'ai l'arrêté j'ai fait 9-3 ans Pour en revenir à Lyon j'aurais aimé savoir si quand vous rencontriez vos lecteurs vous sentiez qu'il y avait une différence dans leur vision de vos livres s'ils connaissaient les décors, s'ils connaissaient eux-mêmes Lyon ou si pour eux c'était un décor pour l'un d'autre ? Il y a pas mal de les femmes ou des lectrices ou des lecteurs les lectrices principalement parce que le lectorat finalement c'est très féminin 85% sont des femmes et en général quand elles sont lyonnaises elles viennent me voir et me disent maintenant j'ai peur d'aller dans ce trou là parce que effectivement ce qui est intéressant dans ces romans là parce que tous les romans sont sur Lyon c'est qu'on arrive à installer en fait une image par rapport à un lieu donné et comme c'est plutôt exact dans le sens où comme je lis sur Lyon, j'arrive pas à passer vraiment à la fois les images mais la lumière, les odeurs comme je disais tout à l'heure que ça rend la chose vraiment concrète et donc effectivement les gens s'associent et quand ils connaissent, ils les reconnaissent immédiatement au bord oui, il a complètement raison il faut que le lecteur se retrouve dans les lieux mais il n'y a pas que les lieux, il y a ce vent du nord qui est très froid qui vous chope à l'angle d'une rue il y a les mouettes sur le Rhône qui sont là et vous rencontrez sur le pont une petite vieille qui leur jette des graines et puis il y a les feuilles mouillées qui sont par terre il y a les sirènes de flics, il y a toute cette ambiance de la rue Mercier où les gens font la fête et à partir du moment où le lecteur se retrouve dans un monde qui lui est connu avec des personnages qui aiment, qui pensent comme eux qui galèrent dans leur vie parce qu'il n'y a que nos héros qui ont des vies très droites moi dans ma vie, dès qu'il y a un poteau je me le prends dans la figure et c'est très très important que nos lecteurs puissent se reconnaître dans les lieux et puis il y a une sorte de régionalisme qui marche parce que vous savez on vit dans le monde du polar quand vous habitez au fond fond du Michigan vous êtes un auteur international quand vous habitez Paris, vous êtes un auteur national et quand vous habitez Lyon, vous êtes régional de l'équipe c'est encore bon pour les parisiens c'est encore bon pour les parisiens évidemment les gens aiment bien retrouver leur ville et les lieux parler d'odeur effectivement, faire passer une odeur dans un bouquin ça paraît pas facile mais en fait ça passe, on peut il y a les bistrots, il y a les restaurants, il y a la gastronomie lyonnaise aussi que j'aime bien reprendre dans mes rebondes parce que mon commissaire aime bien manger et boire et c'est tout ça qui fait que finalement les gens aiment ces polars qui sont ancrés et ancrés quelque part et où ils peuvent se retrouver, retrouver des endroits qu'ils connaissent bien alors j'en veux pour preuve que la seule fois où j'ai fait un salon dans le coin de Saint-Etienne j'ai vendu un bouquin dans la journée parce que les titres de mes bouquins faisaient fuir les lecteurs je crois pourquoi j'ai découvert à cette occasion que les Stéphanois n'aimait pas les Lyonnais c'est le foot ça, c'est le foot il paraît qu'il n'y a pas que le foot, il y a aussi l'histoire mais bon après je leur ai dit que j'étais parisien, ça a été pire c'est pire et du coup est-ce que vous envisagez un jour d'écrire sur votre ville commune ? moi j'ai commencé, j'ai écrit avant ça autour d'un autre personnage qui était éminemment parisien beaucoup plus jeune que le personnage actuel qui sautait partout donc j'ai arrêté quand je suis arrivé à Lyon la moitié de mes livres se passe à Lyon, l'autre moitié se passe à Genève en Allemagne et il y en a même un où le héros part aux Etats-Unis quelques mois je trouve qu'on vit Lyon, Lyon est une ville européenne aussi donc c'est important de montrer les liens qui la rattachent à une communauté européenne et pour moi c'est fondamental moi Lyon en fait me sert de support par voir mes livres par contre aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est d'écrire plutôt sur la psychologie de l'humain finalement c'est comment quelqu'un de normal comme vous et moi peut basculer finalement dans l'horreur ou dans un drame sur un événement mineur c'est ça qui est intéressant, toute la construction de mon livre aujourd'hui tourne sur la psychologie il y a toujours beaucoup de noirceurs c'est plus du gore comme le premier où l'assisté vraiment semblant là ce qui m'intéresse c'est tout ça donc Lyon me sert encore de support parce que Lyon reste ma ville et que j'ai connu bien et que c'est tout simple finalement d'inscrire l'histoire dedans mais finalement je pourrais écrire un roman complètement intemporel et sans lieu simplement à travers une immersion psychologique dans ma personne Est-ce que pour vous votre démarche d'écriture c'est de rendre compte de la réalité ou d'offrir une forme d'évasion à vos lecteurs quitte à se faire peur qui a joué sur justement les noirceurs de l'humanité ? Est-ce que c'est vraiment un démarche réaliste ou... ? En fait il y a les deux, un roman reste un roman même si on y raconte des choses vraies même si on y raconte notre peur à nous, l'écrivain quand j'écris notamment la peur des hommes-mortes, un drame féminiel sur le meurtre d'un enfant et le thème c'est la vengeance est-ce qu'on a le droit de se manger nous en tant que parents se recréer de son phénomène théopique ? C'est un cas, c'est viscéral, c'est ancré dans la réalité par contre on y apporte tout autour un magma de romances qui fait que c'est un ensemble donc à la fois, je pense que les romans que j'ai fait font avec les chiens parce que j'apporte des thèmes de société ou des thèmes de psychologie, à voir de médecine et d'un autre côté, il y a des choses qui restent au cabine mais qui sont encore du fantasme ou d'imaginaire mais la plupart de mes livres sont quand même très projérités étant scientifiques j'ai toujours beaucoup de mal à ne pas être justifié ou expliqué quelque chose moi je pense qu'il faudrait d'abord définir ce que c'est que la réalité parce que nous vivons tous la même vie mais nous la vivons tous différemment et ce qui est ma réalité à moi n'est pas la vôtre alors est-ce que la réalité c'est mettre au boulot dodo où au final on pense plus, on aime éternellement la même femme ou si aussi on rêve d'avoir une belle-mère moins acariâtre il y en a aussi qui rêvent de tuer leur femme et puis il y en a qui passent à l'acte nous on avait un ami, prof de fac, qui a été marié 35 ans avec une femme vraiment acariâtre et un jour il y a eu la goutte qui a fait dévorder le vase d'amour comme je dis souvent et il a attaqué sa femme à la ruche mais c'est dur ça c'est dur à vivre quand même mais on vit tous d'avoir une vie plus belle, d'avoir une vie différente de se construire quelque chose et puis la vie vous rattrape la vie c'est aussi ce qui nous arrive quand on a prévu autre chose donc nous auteurs on est là à jongler un petit peu avec tout ça on est là pour vous faire rêver on est là pour vous faire vivre une autre vie l'espace de 200 pages et quand les lecteurs viennent nous voir et nous disent ah j'ai pas du tout aimé votre truc comment est-ce qu'on peut vivre un truc comme ça ou qu'ils nous disent ouais c'était super j'ai vécu un univers que je ne sais pas et ça c'est très agréable pour nous alors d'abord l'écriture ça doit être un plaisir alors ensuite un polar c'est pas forcément que du noir dans un polar on peut y mettre des morceaux de vie qui ne sont pas des vies noires mon personnage principal il a une vie de famille qui est décousue qui est pas classique puisqu'il est séparé de sa femme qu'une partie de ses enfants ne sont pas avec lui mais autour de tout ça il y a la vie de mes personnages et elle n'est pas que noire donc je crois que c'est quand même le reflet d'une société qui a du noir, qui a du rose, qui a du bleu, qui a du blanc comme le disait André au départ et c'est tout ça qu'on essaye de faire ressortir en se faisant plaisir en écrivant et en essayant de faire en sorte que les lecteurs trouvent du plaisir en lisant ce que vous écrivez il faut simplement rajouter que de tout temps il y a eu des polars et que quand Emile Zola a écrit Thérèse Raquin qui est quand même l'histoire d'une femme et de son amant qui se ligue pour tuer le mari c'est un polar Je ne sais pas si vous n'êtes pas de cinéma ou de série télé mais on a l'impression que la littérature a mis assez à l'honneur Lyon est-ce que vous avez l'impression que ça suit au cinéma et à la télévision ? La télévision, non, jamais, plus jamais c'est pendant une perte de temps j'ai très peu de temps devant moi pour écrire donc je prends ce temps-là pour écrire Par contre, il a essayé de mourir et je pense que Lyon a commencé à être un petit peu exploité par le cinéma et c'est pas plus mal parce que la ville, je pense, est féconde et permet justement d'inscrire ces histoires-là et donc il y a eu quelques... si vous voyez ça l'année, il y a eu quelques grands films qui ont été faits et j'espère qu'un jour, un de mes bouquins sera adapté au cinéma et qu'on pourra y mettre à l'honneur Lyon dans le cadre de mes histoires Personnellement, je consomme beaucoup de films je trouve qu'on parle jamais assez de Lyon que la télé fait des progrès Canal Plus fait beaucoup de progrès les télés publiques, pas trop, parce qu'il y a plein de travers à respecter le dernier feuilleton qu'ils ont sorti, qui était Angrenage qui est un des meilleures séries policières que l'on est à l'heure actuelle et qu'il faut regarder parce que pour le cinéma français, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire Alors, Lyon n'est pas aussi qu'une ville de truands, qu'une ville de putes ou qu'une ville de notaires et d'avocats véreux mais c'est vrai qu'on commence à avoir une triste réputation Je ne sais pas si c'est propre à Lyon parce que c'est un peu plus concentré qu'ailleurs Je suis comme Gilles, je suis désolé mais je ne suis pas conservateur de télé et assez peu de films en définitive parce que, oui, entre le boulot et l'écriture, ça laisse quitte de la famille parce qu'il faut consacrer un peu de temps aussi Je ne sais pas mais il me semble qu'il y a une série qui est passée il n'y a pas très longtemps il y avait une jeune fille qui disparaissait dans le parc de la tête d'or d'ailleurs je ne sais pas, ça m'a peut-être inspiré quelque part et qui était souriant En parlant du travail d'écriture, est-ce que vous avez des projets avec vous ? Je ne sais pas quand même Ah bah oui, il y a des personnels Oui, oui, j'ai commencé dans 6 heures, c'est vrai, il est bien avancé et puis de temps en temps, j'écris des nouvelles aussi maintenant depuis assez peu grâce à Doris Lerès du blog qui a lancé une petite série de recueils de nouvelles et donc j'ai déjà connu deux nouvelles dans les deux premiers recueils et ça m'a donné le goût d'écrire ces choses assez ramassées, rapides et qui nécessitent un gymnastique d'esprit intéressant Personnellement, j'ai mis le point final à mon prochain manuscrit, je l'ai mis hier et il est toujours avec le même personnage récurrent sauf que les personnages secondaires seront beaucoup plus détoffés et il sortira probablement au printemps Donc moi je suis en train de finaliser mon dernier c'est un bouquin que j'ai commencé il y a 2 ans donc il manque de temps chronique et ça a dû gagner plus de temps pour le finaliser bon c'est un bouquin qui fera 450 pages donc moi j'ai plutôt l'habitude du format assez étalé donc j'ai hâte de le terminer pour pouvoir le faire lire à Amélie Tortès pour avoir l'expérience Merci, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Pas de questions ? Que des gentilles ? Bon bah alors on va clôturer cette table ronde Merci aux auteurs et merci à Muriel Merci à vous Merci à tous ceux qui nous suivent Au revoir